La méthode LexiData, élaborée en 1973 par Marlise Mercier, utilise un appareil automatique fonctionnant sans énergie, c'est-à-dire sans piles ni électricité. Cette méthode est utilisée avec des fiches de travail portant un numéro de groupe et un numéro de série qui doivent être reportées sur la machine. On y trouve 60 séries qui comportent jusqu'à 60 fiches. Cet appareil permet l'autocorrection des exercices présents sur les fiches de travail et favorise ainsi l'apprentissage en autonomie. Il s'inspire de démarches informatiques telles que le codage et la programmation. Le numéro de groupe se règle en faisant tourner le bouton central et le numéro de série se choisit grâce à l'anneau de couleur bleue. Pour répondre aux 12 questions de chaque fiche, l'enfant reporte son choix de réponse en déplaçant le curseur en position 1, 2 ou 3. Si toutes les réponses sont bonnes, le petit bonhomme situé en haut à gauche de l'appareil sort en émettant un signal sonore. Par contre, si une ou plusieurs erreurs ont été commises, l'enfant doit reprendre toutes les réponses de sa fiche afin de déclencher la sortie du petit bonhomme et passer à la fiche suivante. Pour en apprendre plus sur le LexiData et découvrir près de 100 ans de pédagogie par les écrans, rendez-vous dans l'exposition La fabrique de l'école 2.0 présenté jusqu'en mai 2022 au musée de l'école rurale en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada